Le Pierre-Adisson, c'est un brise-glace de type 1200. On est affecté à des opérations de dédlaçage durant l'hiver, puis dédlaçage dans les régions arctiques pour escorter des navires pour l'approvisionnement des villages arctiques. Ici, nous sommes dans une cale sèche. C'est un espace prévu pour mettre le navire à sec, pour permettre l'inspection de certains aspects du navire qui ne sont pas accessibles quand le navire est à flot. Le cycle est basé sur cinq ans. On doit venir en cale sèche deux fois sur les cinq ans. On vient une fois pour faire l'inspection plus approfondie, tous les réservoirs, toutes les pénétrations de coque, le gouvernail, l'appareil à gouverner. Et puis, il y a une cale sèche un petit peu plus petite. On sort les arbres, on inspecte les hélices, et puis après ça, on recommence, on remet ça à flot et on attend la prochaine occasion. On a besoin de la force et de la rigidité de la coque pour traverser la glace sans subir de dommages. Puis on a besoin des forces motrices pour propulser le navire et lui permettre d'avancer dans la glace. C'est l'ensemble du brise-glace qui doit être fonctionnel à 100% et parfois à 110% pour être capable d'accomplir son mandat. Dans une grande visée de cartographier les eaux arctiques, il fallait profiter de nos passages dans l'Arctique pour cartographier des zones qui sont accessibles seulement en brise-glace. Et puis pour faire ça, il a fallu installer un sondeur multifaisseaux. Dans ce cas-ci, c'est un sondeur qui est rétractable. C'est une nette amélioration à notre capacité hydrographique au Canada. À chaque cale sèche, on refait la peinture. C'est vraiment critique, c'est le recouvrement avec une peinture spéciale qui empêche l'adhérence de la glace et de la neige sur la coque. C'est hautement résistant à l'abrasion et très très lisse. Ça nous permet d'avancer plus vite, plus rapidement avec moins de puissance dans de la glace. Il est nécessaire de l'inspecter périodiquement sans ses travaux de réparation, sans les radoux, sans les visites en cale sèche, sans les réparations et puis la planification étroite qui est associée à ça. On ne pourrait pas assurer notre mandat.